Hey, coucou mes belles autruches, comment vous allez ? J'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, un tarot qui date, franchement il date ça fait tellement longtemps, je me suis dit je vais quand même vous le présenter parce que je sais qu'il y a énormément d'amoureux de chat, voilà et je me suis dit est-ce que vous avez déjà vu ce tarot ? C'est le Cat's Eye Tarot de Debra M. Giving et DVM et c'est aux éditions US Game Systems, il existe encore vous pouvez en tout cas le trouver sur Amazon, j'ai été checker juste avant, voilà moi je, enfin, comme vous le voyez la boîte est destroyed hein, parce que utilisée beaucoup de fois mais je n'ai jamais vu passer sur la... dans notre communauté francophone on va dire, du coup, et voilà, si vous êtes fan de chat, je pense que ce jeu pourrait vous plaire et c'est pour ça que je viens le présenter, voilà voilà, un énième jeu sur les chats est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Non, mais est-ce que ça fait plaisir ? Oui, donc US Game Systems, du coup on se retrouve avec les cartes que je viens vous montrer tout de suite, et le petit livret en anglais. Alors, dans ce petit livret en noir et blanc, on a une introduction au tarot, voilà, donc on dit personne ne peut dire pourquoi les chats ont été... ont choisi de vivre avec nous, voilà. Et puis elle parle un petit peu comment elle en est arrivée avec le cas de Sai Tarot voilà, il est vraiment illustré avec un point de vue félin, voilà. Les chats ont des comportements qui ont été... qui ont été, voilà, mis en portrait, voilà. Ils chassent, ils jouent, ils aiment, ils se battent et ils contemplent les mystères de l'univers, etc. Donc voilà, un petit peu de quoi elle parle dans... un peu dans cette introduction, finalement. Puis elle nous parle du tarot avec les nombres et qu'il suit le Rider-Waite-Smith, voilà. Et puis on a directement la signification des cartes, on a des mots-clés, on a un petit peu en fait ici la description de la carte, c'est assez sympa. Voilà, et puis dans un... dans une lecture, dans un tirage, qu'est-ce que ça signifie le fou ? Et c'est pareil pour toutes les cartes, voilà. Ensuite, on a la même chose avec les suites, hein, voilà, la suite de bâton, on a des mots-clés et on lui est indiqué, mais cinq chats sont engagés dans un genre de bataille de chats, quoi, voilà. Et dans un tirage, à quoi ça peut être relié pour vous. Donc c'est très simple, hein. Très simple. Après, à la fin, on a un tirage, ou deux. Un tirage, voilà, c'est le tirage des neuf vies, voilà. Et oui, je sais, le livret est complètement scratché. Et je crois que c'est tout, hein. Ouais, après il y a la partie notes et... et voilà. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter les cartes. Il y a des chats vraiment de toute race. C'est ça que j'aime aussi. Enfin, voilà, ça peut être des bâtards, excusez-moi le mot. Mais voilà, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour les chats. C'est un terme, vous savez, spécifique, hein. C'est un peu comme pour les chiens aussi. Alors, c'est un... un jeu qui a quand même une plus grande taille, je pense que... Il est dans les tailles standards d'un tarot, voilà. Je vais jamais vérifier avec un Rider Waite, hein. Mais voilà, il n'y a pas de tranches colorées. Alors, le dos des cartes, il est à l'envers. Il n'est pas magnifique, franchement, le dos des cartes. J'adore. Voilà. Alors, je n'ai pas de chat, mais j'adore les chats et donc j'ai beaucoup de jeux sur les chats. Le page de denier. Voilà les suites. Je pense qu'elle les suit. Elle ne les a pas renommés différemment. Le pendu. Le neuf d'épée. Le quatre de bâton. La justice. Oh, un six à moi avec le huit d'épée. La lune. Oh, le dix d'épée. Le bazar qu'ils ont mis. Le fou. Et donc, vous voyez, il est marqué, en fait, dans la description, ben voilà, que c'est un nouveau jour. Tout frais, qu'il se lève, etc. Et voilà. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dans ce jeu. La palette de couleurs est très belle. Neuf de bâton. Cinq de bâton. L'étoile. On voit peu d'humains dans ce jeu. Voilà, je tiens à le préciser. Le trois de coupe. Dix de bâton. Tempérance est très, très belle. Tempérance est très, très belle. C'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Le quatre de pentacle. Évidemment, on garde pour soi. Oh, la force. Mais là aussi, c'est vrai que celle-là, elle est mimi comme tout. Elle est adorable. Le roi de coupe. Trois de denier. Le monde. Cinq de coupe. Dix de pentacle. Le magicien. Roi de pentacle. Bon, la mort. Quand il fait froid, qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils sont vraiment bloqués et dans cette phase de transformation, quelque part, où ils attendent aussi qu'ils sont dans ce cycle de vie et de mort, entre guillemets. Donc, c'est bien représenté. J'aime beaucoup. Huit de bâton. Cinq de denier. L'as de coupe. Il y a toujours des choses aussi très comiques avec les chats. On les connaît. Ils sont tellement malicieux. Roi d'épée. Reine d'épée. Les amoureux. Six d'épée. Le deux de bâton. Quatre de coupe. L'as de bâton. Le neuf de denier, qu'il est beau. Enfin, voilà. Si vous êtes... Voilà. Si vous aimez les chats, je pense que ce jeu pourra vous ravir. Il est simple. Il a une belle palette de couleurs. Il suit le Rider Waite. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeux sur les chats. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter. Parce que je sais qu'il y a des amoureux des chats. Et que celui-ci pourrait éventuellement vous faire plaisir. Peut-être vous le faire offrir en cadeau. Voilà. Ou même encore vous l'offrir. Ça fait toujours plaisir. Je crois qu'il coûte à peu près 24 ou 25 euros. Mais j'ai remarqué que les prix des jeux avaient augmenté. Que ce soit les tarots, les oracles. C'est quand même pas mal. Les prix. Il y a une certaine augmentation. Après, voilà. Avec le papier. Tout ce qui se passe autour du papier. La ressource primaire. Et voilà. C'est vraiment du coup voir à travers les yeux d'un chat. C'est ça le titre du tarot finalement. Les yeux du chat. Comment lui aussi peut voir la vie. Non. Il y a des mignonneries. Franchement des mignonneries dans ce jeu. Après, moi je suis très sensible aux animaux. Voilà. Donc c'est vrai que. Je vous dis. J'ai pas mal de jeux sur les chats. Je ne les ai pas tous. Il y en a que j'aime beaucoup. Mais voilà. Qui sont plutôt autopubliés. Que je ne prends pas. Bon. Après, on fait comme on peut. Je ne sais pas non plus me prendre tous les jeux que je voudrais. Que je désirerais. Voilà. Mais celui-là, il se fait tellement longtemps qu'il est dans ma collection. Que je me suis dit. Mais tiens. Est-ce que j'ai déjà présenté ce jeu ? Je ne pense pas. Donc. Donc voilà. Du coup. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis si vous avez envie de partager, de commenter, n'hésitez pas. Je viendrai avec plaisir lire votre commentaire et papoter avec vous. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, moi je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bisous Lumière. Sous-titrage ST' 501